Comme chaque soir, Fathia al-Kadawi transporte un petit bout du Maroc dans ses cartons. Ce soir, cette chef à domicile cuisine pour 8 personnes, un groupe d'amis en quête de dépaysement. Je vais vous préparer un petit dîner qui vous fera voyager, je l'espère. Donc dîner marocain, voilà, avec un peu de soleil. La cuisine marocaine est l'une des plus variées au monde. Elle gagne aujourd'hui le cœur de nombreux Français. Je pense que si les Français se dirigent vers la cuisine marocaine, c'est qu'il y a quelque chose de différent et quelque chose de très chaleureux. Et ça leur fait du bien. Ça va, vous faites quoi ? Je fais du pain. Est-ce que vous voulez tester un petit peu ? Oui, je veux dire. Ça vous dit ? J'adore la cuisine marocaine. Je trouve que c'est évocateur de convivialité, de tradition, de saveur, beaucoup de saveur. De force. Il en faut, hein. C'est vraiment avec les mains, avec le cœur, si on pouvait, même avec le corps, mais on ne peut pas. Ça y est, on a le dique ? Ce soir, c'est un menu dégustation avec toutes les spécialités du Maroc. Couscous, tagine, pastillas, des mélanges sucrés salés et l'incontournable pain marocain. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment la base de l'alimentation parce que c'est vrai que celui qui n'a pas énormément d'argent aura toujours du pain à manger. Le pain, en fait, symbolise le partage. Ah ! Attention. Fatiel Kadawi cuisine, mais pas seulement. Faire découvrir sa culture lui tient aussi à cœur. Et voilà la soupe marocaine, exactement, donc ça s'appelle la harera, avec l'accent, qui est consommée pour couper le jeûne du ramadan. Ce voyage culinaire au Maroc coûte 70 euros par personne. Un tarif élevé, ce qui n'empêche pas cette jeune chef... Là, ce sont les couscous. ...d'être demandé tous les soirs de la semaine. C'est superbe. C'est super bon, hein. C'est le curry. Moi, le sucré salé, j'adore ça. C'est super original. C'est super original, mais surtout qu'il n'est pas grave. C'est un vrai accord entre les légumes et la viande. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu de tout à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'être des carnivores ou d'être des végétariens à pure souche. Et on mange un peu de tout. Et du coup, c'est le partage. Partage, convivialité et un peu famille à l'île. C'est hyper instagrammable parce que c'est magnifique. La cuisine marocaine et nous, les Français, c'est une histoire d'amour. Go ! Ouais ! Le Maroc, c'est le couscous. Pour nous, le Maroc, c'est le couscous. Mais connaissons-nous vraiment cette cuisine aussi riche que surprenante ? Nous allons partir de l'autre côté de la Méditerranée pour découvrir tous ses trésors. La cuisine marocaine, il est généreuse, délicieuse, colorée, parfumée et subtile. La cuisine marocaine est d'abord faite d'épices qui lui donnent tout son goût. C'est un hanot qui est composé de 27 épices. Chaque épice, pratiquement, respecte l'autre. C'est un coup de génie. Pour connaître ses nombreux secrets, c'est d'abord aux femmes qu'il faut s'adresser. Ce sont elles qui fabriquent l'huile d'argan, l'or liquide du Maroc. Voilà l'huile alimentaire. Vous pouvez le mettre soit dans des salades, soit dans des plats. Ça donne un goût raffini. En France, les produits marocains remplissent les rayons de nos supermarchés. Nous avons voulu en savoir plus sur ce qui est devenu un jute business pour la grande distribution. Produits très transformés, c'est presque, on veut dire, à éviter. Ça, c'est le couscous. Les Français, ils arrivent à manger ça ? Difficile de faire tenir la cuisine marocaine dans une barquette en plastique, tant elle est riche d'histoire, de goûts et de savoir-faire ancestraux. À Paris, dans le 11e arrondissement, se trouve le Mansouria, l'un des plus anciens restaurants marocains en France. Quand Fatema Al ouvre son établissement en 1984, elle innove et souhaite donner une image moderne de la cuisine maghrébine. Ses recettes sont remarquées par la presse. Elles font l'objet de nombreux reportages. Pourtant, un malentendu demeure sur la nature même de sa cuisine. Là, cette photo, c'est vraiment le début. On ne parlait pas de cuisine marocaine, mais on parlait de la cuisine orientale, dite orientale. Et je me vois, là, sourire. Je crois que ce sourire, il était un peu crispé, parce que je n'aimais pas du tout quand on me disait « Ah, c'est un restaurant oriental ? » Ben non, moi, je ne porte pas tout l'Orient sur mes épaules. Moi, je fais juste la cuisine marocaine. On est passé du petit couscous, on est passé de la cuisine orientale à la cuisine marocaine. Ici, la cuisine ne se limite pas à ce qu'il y a dans l'assiette. Elle symbolise les rencontres. C'est une passerelle entre la France et le Maroc. « Bonsoir. 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 Soyez les bienvenus. Vous connaissez le Maroc un petit peu ? » « Jamais. » « Jamais ? » « J'espère que ma cuisine vous donnera envie d'y aller. » « Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saveurs dans la bouche. Ça fait un peu voyager. » « Bon appétit, en tout cas. » « Merci. Bonne soirée. » Née à Oujda, au Maroc, mariée à 18 ans en France, divorcée et mère de 3 enfants, Fatema a les diplômées d'ethnologie. Elle considère la gastronomie marocaine comme un patrimoine inestimable, mais en perdition. « Il y a au moins 400 variétés de tagine. On a plus de 60 variétés de couscous. Et pour que ce patrimoine vive, il est primordial de redécouvrir la cuisine, de sauver les recettes qui ont disparu et d'essayer, en tout cas, de préserver celles qui risquent de disparaître. Pour sauver toutes ces recettes, direction Marrakech, la perle du sud. Endroit mythique de la ville, la place Djema Elfna est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle rassemble gargote en tout genre et concentre à elle seule presque toutes les spécialités de la cuisine marocaine. Considérée comme la plus sophistiquée du Maghreb, cette cuisine se caractérise par ses arômes, ses saveurs et ses couleurs. Ici, les recettes se transmettent de mère en fille et à l'oral. Mais aujourd'hui, pour la nouvelle génération, certains secrets sont en train de disparaître. C'est bien ce qui inquiète Fatima Al. Plusieurs fois par an, elle revient dans son pays d'origine. Aujourd'hui, elle est appelée pour une mission bien spéciale. Dans le restaurant gastronomique de cet hôtel de luxe, elle doit ressusciter un plat ancestral du patrimoine marocain. Bonjour ! On va faire une nouvelle recette qui date du XI-XIIe siècle. Vous avez déjà entendu parler, à mon avis, de la morosilla. Elle a un petit peu disparu de notable et on va la mettre à l'ordre du jour. Alors, la viande ! Cette recette historique est souvent préparée avec du mouton ou de l'agneau. Les arômes sucrés se mêlent aux épices. J'ai dit un petit peu, j'ai dit un petit peu. Parce que le curcuma peut rendre ta sauce amère. Alors là, on va mettre une bonne cuillère de racihanout. Toutes les épices sont là. Des siècles d'histoire vont y jeter ensemble dans ce plat mythique. Et on ne met jamais de l'eau sur la viande. On met tout autour. Ça durcit la viande. On va couvrir. Ce que j'ai remarqué, c'est que la transmission est bloquée parce que les filles vendent de plus en plus à l'école. Les mamans aussi, parce qu'avant, on apprenait de mère en fille. J'ai essayé en fait de retrouver les plats et les techniques ancestrales et de faire tout mon possible pour que ce lien ne soit pas coupé. Je ne veux pas qu'on perde cette tradition. Et c'est pour ça qu'on met ce plat à la carte. Mets-la debout. Mets-la debout. Ah. Encore une cuillère. Ça va caler ta souris d'agneau. C'est comme ça que j'aimerais boire ce plat sur la nouvelle carte. Pour la chef, c'est un peu l'heure de vérité. Avant d'être inscrit à la carte, son plan ancestral doit séduire la famille Boshé-Boulal, propriétaire du palace depuis trois générations et très attachée aux traditions marocaines. Les enfants, allons-y. Allez-y. 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 Le mou, le croquant. Bien comme c'est joli. La viande doit être fondante. Elle a l'air. En tout cas. Le plus fondant, le plus impressionnant. Oui. Le lait-il-hanout est vraiment... Hum. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit ? OK ? Il dit. Vous validez ? On la met dans la carte ? C'est pas mis d'abord. C'est super. Ça, ça va être un best-seller. Voilà. On a sauvé un des plats qui risque de disparaître. Vous l'avez ressuscité ? Eh bien, voilà. Un vrai voyage dans le temps. Exactement. Un plat que les touristes vont découvrir et que les Marocains vont redécouvrir. C'est validé. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous retrouvons Fatemahal au petit matin. Elle se livre à l'une de ses activités favorites, se perdre dans la Médina. Elle nous fait découvrir son Marrakech secret. Est-ce que vous avez de l'absinthe ? Ah oui, l'absinthe. L'absinthe, en hiver, est très, très, très présente dans le thé parce que la menthe, très souvent en hiver est moins parfumée, moins forte. Alors, on la renforce avec de l'absinthe. D'abord, moi, je la trouve très, très jolie. Elle a un goût amer. Moi, je ferai des kilomètres pour boire un verre de thé menthe et absinthe. Chocolat. Merci beaucoup. Ici, chaque plat nécessite un savoir-faire séculaire. Comme dans cette rôtisserie. Le méchoui n'est pas cuit sur la braise, mais il est cuit dans un four qui est creusé dans le sol. Et c'est une cuisson qui est entre le méchoui et la vapeur. C'est vraiment unique. La cuisine marocaine est réputée pour ses épices qui sont un peu le trésor des Marocains. Ils les achètent toujours en petites quantités afin qu'elles ne s'évendent pas. Vous avez la noix de muscade ? Bien sûr. Je peux l'avoir ? Voilà. Ah, la noix de muscade. L'histoire de la noix de muscade est absolument extraordinaire. Le Maroc est sur la route des épices. Le plus grand marché au monde c'était à Tambouksou. Et donc, on passait par ici et particulièrement par Marrakech. Les gens qui arrivaient du monde entier et qui se rencontraient, ils ont apporté leur savoir-faire. Mais ils ont pris aussi le nôtre. On est devenus des virtuoses dans la rencontre des épices elles-mêmes. Et ces épices venus du bout du monde évoquent le brassage des civilisations à l'image de ces briouates. Ces chaussons feuilletés, sucrés ou salés. On trouve les cousines en Inde et on les appelle les Samosas. On trouve les mêmes en Turquie et on les appelle les Burak. Mais on ne sait pas qui a influencé qui. Le Maroc est un carrefour des civilisations. Différents peuples s'y sont installés au fil des siècles. Berbères, Arabes, Andalous. Chacun a apporté une touche à la cuisine de ce pays, tout comme le peuple juif. La cuisine marocaine est à l'image de la cohabitation entre les peuples. Fatima vient déjeuner avec des proches dans un endroit emblématique pour la communauté juive présente au Maroc depuis l'Antiquité. Pendant des siècles, les femmes de cette communauté se rendaient au four municipal, munies de leur marmite de Daphina, la spécialité juive marocaine. Pour respecter l'interdiction d'allumer le feu lors du Shabbat, elles confiaient la cuisson de leur marmite au Farnatché. C'était les musulmans qui prenaient la relève ou c'est un Farnatché musulman qui veillait sur ce plat la Daphina pour que les juifs puissent et respecter leur religion et manger chaud le samedi. Et je trouve ça merveilleux. La Daphina marocaine est composée de pieds de bœuf, de pommes de terre, d'œufs, de pois chiches, de riz et de blé. La Daphina pour moi c'est le symbole de la religion juive et des juifs du Maroc. Les juifs, quand ils te font confiance, c'est pour la vie. Et vous savez, si l'on communique, on s'entend toujours. parmi les grandes traditions au Maroc, il y en a une qui est incontournable. C'est le couscous de la fin de semaine. A Marrakech comme dans tout le reste du pays, le couscous représente le plat de partage et de solidarité par excellence. Chaque vendredi, après la prière, les Marocains se réunissent autour de la table pour un généreux plateau de couscous. Lorsqu'elle se trouve au Maroc, Fatima Al ne déroge pas à cette règle. Bonsoir ! Bonsoir ! Qu'est-ce qu'un plaisir ? Ça fait toujours de l'effet. Ça fait toujours de l'effet. Le couscous est le seul plat qui accompagne la vie d'un maghrébat de sa naissance à sa mort. À la naissance, on fait le couscous. Pour le deuil, on fait le couscous. On n'osera jamais jeter le reste d'un couscous parce qu'il revêt justement cet aspect de sacré chez nous. Donc, c'est plus qu'un repas. Et on ne peut le manger qu'en famille. C'est vrai que c'était un problème que j'ai rencontré avec mon mari qui est français et au début, dans ma famille, il voyait un plat et il pensait que tout était permis. Donc, là où il voyait quelque chose qui lui plaisait, il va... J'ai dit non, il y a des codes, il faut respecter. Vraiment, tu as un territoire devant. j'ai mis là, tu as fait la même chose. Exactement. Ma femme m'a toujours dit écoute, quand tu es dans un plat devant là, tu dois manger devant toi. Mais elle ne m'a pas dit jusqu'où ? Moi, je commence ici et je vais terminer jusqu'à chez Zoumida. Non, mais... Il y a aussi un geste chez les Marocains quand ils ont un invité de marque. Quand ils ont un plat devant eux, ils le font tourner pour que l'invité ait les meilleurs légumes et les meilleurs morceaux de viande. Direction maintenant le nord du Maroc pour découvrir un classique de la gastronomie marocaine et emblème de la ville de Fès. Fès, cité impériale inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, connue pour ses tanneries et sa médina, la plus grande au monde. Fès abrite des joyaux de la Randalou et se distingue aussi par l'extrême raffinement de sa cuisine. Dans les dédales de ce souk, les échoppes sont nombreuses, l'offre abondante. Mais pour trouver la meilleure qualité, mieux vaut suivre le chef Oussem. Oussem est un restaurateur bien connu ici. Sa spécialité, c'est la pastilla. Natif de Fès, il vient ici chaque matin pour faire ses courses et ne transige pas sur le choix de ses ingrédients. bonjour. Tu peux, s'il te plaît, me donner le bocal de saffran ? Voilà, chef Oussem. Doucement. On peut en mettre un peu ici. Donne-moi la bouteille de fleur d'oranger. La fleur d'oranger est connue ici pour être la meilleure du pays. C'est une fabrication artisanale. C'est pour ça que j'aime beaucoup en acheter ici. C'est très bon et dans la pastilla aussi. La grande bourgeoisie de Casablanca réalise tous les ans un pèlerinage à Fès pour se procurer de la fleur d'oranger. Au revoir. J'aimerais acheter un peu d'amande, s'il vous plaît. Pour le chef, le choix des amandes est un art délicat. Elles doivent être dures et exhaler un léger parfum. Celles-ci sont un peu amères. Tu peux me faire goûter les locales plutôt ? Pour la pastilla, il ne doit y avoir aucune amertume. Je vais prendre celle-ci. Un demi-kilo, s'il te plaît. Le chef vient tout le temps ici pour acheter les ingrédients dont il a besoin. Il me demande tellement de détails sur tous les produits et ça me rend fouillis. Merci. Mais le secret d'une pastilla réussie, c'est la huarca. Bonjour. Vous allez bien ? Un kilo de huarca, s'il vous plaît. La huarca va servir à enrober la pastilla. Elle est réalisée à base de farine, d'eau et d'huile. Elle doit être mince comme une feuille de papier. Mais attention, des années d'apprentissage sont nécessaires. si je baisse trop la main sur la plaque de cuisson, par exemple, ou si je racle trop la pâte, je risque de me brûler les mains. Mais cela fait partie du secret du métier. J'ai la main légère pour justement ne pas me brûler. Différents récits existent à propos de l'origine de la pastilla. Le mot est espagnol, dérivé de pastel, en français gâteau ou tarte. Pour Chef Oussem, l'histoire de la pastilla ne fait aucun doute. Après leur chute en Andalousie, les morts sont revenus au Maroc. Et ici, à Fès, ils ont ramené la pastilla avec eux. Il y a plein de variétés de pastillas, au poulet, au pigeon, tout dépend de ce que l'on aime. Garni d'amandes, d'oignons, de sucre et bien sûr d'épices, ce plat est délicatement parfumé de cannelle. La décoration soignée de la pastilla est un gage de sa réussite. Comment vous trouvez Fès, c'est joli, non ? Nous sommes venus uniquement pour goûter ta pastilla. Elle est très bonne. Merci. C'est parfait. Merci. 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 La cuisine est aujourd'hui devenue au Maroc une curiosité touristique. C'est même une attraction pour des millions de Français qui se rendent chaque année en vacances dans ce pays. à Marrakech, un musée lui est entièrement dédié. Ce groupe d'amis a réservé son cours de cuisine depuis la France. parce que c'est beau chez vous d'eau très colorée. Soyez bienvenus à notre cours de cuisine. C'est Cahotard qui va leur apprendre les techniques ancestrales. J'ai hâte d'apprendre c'est la semoule parce que moi en Franche, vous savez, je mets un peu d'eau dans l'eau chaude et puis ça gonfle tout seul. Les touristes vont découvrir que rouler la semoule est un art qui ne s'improvise pas. Pourquoi vous faites ça ? Pour être tout moillé. Le gris commence à gonfler. Oui, voilà. Ça a doublé de volume. Mais regarde. Vous mettez la semoule par-dessus. Elle va cuire avec la vapeur. C'est ça ? Comme ça ? Oui. Les gestes millénaires ne s'acquièrent pas si facilement. Tu ranges, tu refais. Je tourne en fait. Oui, voilà. Parfait. C'est une drôle de sensation. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec les doigts en fait. Donc c'est ça qui... C'est une sensation nouvelle. Travailler avec les doigts. Pour ces apprentis, c'est un nouveau coup de main qu'il faut prendre. Trop bon, mais ça va. Avec plus ou moins de réussite. En tout cas, moi je sens qu'elle est bien égrénée. Il n'y a pas de paquet. Et l'affinage de la semoule doit se faire trois fois. Vous pouvez répéter ça trois fois ? Le but, avoir un couscous si moelleux qu'il fonde dans la bouche. Oui ! Allez, allez, allez ! Hop ! Voilà. Le couscous. On le mange à la main ? Oui, à la main. Avec la semoule aussi ? Oui. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ah, il est crase. Oui, on est crase. Juste autour de la main. C'est pas trop chaud ? Oui, c'est chaud. Et après, on la gomme. Oui. C'est ça. Ah, puis c'est chaud, waouh ! C'est chaud. Voilà. C'est bon ? Vous voulez ? Les quatre amis vont faire une découverte, un ingrédient peu connu, typiquement marocain. La salade marocaine, c'est à base de poivon, oignon, tomate. Et avec du huile d'argan. Ah bon ? Du huile d'argan ? Oui. Vous vous en mettez dans la cuisine ? Oui. Vous vous en mettez que pour le visage, non ? Non. Vous vous voyez que c'était que pour les soins ? Enfin, non, c'est que pour les soins. On peut l'utiliser pour les soins. Oui. On peut l'utiliser pour les soins et pour à manger. Mais c'est pas les mêmes. Il est pas gris, hein ? Oui, c'est comme le noisette. Oui, c'est tout à fait. Deux à trois cuillères. Ça sent ici ? Oui, on sent ici. On est pas du concepteur. On dirait de la noisette, hein ? Très étonnant. Très étonnant. C'est fin et subtil. Alors quand tu le sens, ça te paraît très fort. C'est délicieux, hein ? Merci. Il faut essayer de refermer. Il faut trouver... L'huile. L'huile. C'est l'huile. Le secret, c'est l'huile. C'est l'huile. Le secret de cette huile se cache dans une région bien précise au Maroc. Elle s'étend du nord des Saouira, au sud de Tiznit. C'est là que se trouve l'arganeret. La seule du pays. D'une superficie de 2,5 millions d'hectares, elle est classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. L'arganier est un arbre endémique. Il produit une noix, l'amandon. Dans le sud du Maroc, il est fréquent de voir des chèvres hissées sur les branches de l'arganier. Elles se nourrissent de jeunes pousses et de son fruit. Dans la campagne pauvre du sud-ouest marocain, l'arganier est la seule source de revenus. La fabrication de l'huile d'argan est depuis toujours effectuée par les femmes. Elles détiennent un savoir-faire ancien et fastidieux. Tout est fait à la main. Après avoir fait sécher les amandons, elles séparent la pulpe du noyau. Puis qu'on casse les noyaux à la meule de pierre. La pâte obtenue va être malaxée, puis pressée. C'est de cette pâte que l'on va extraire l'huile d'argan. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Nos parents ont appris à travailler l'argan très tôt et nous avons continué cette tradition. Et ici, vous savez, il n'y a que l'argan pour vivre. Depuis que l'huile d'argan est à la mode, on la qualifie d'or liquide au Maroc. Sur la route entre Marrakech et Essaouira, des dizaines de coopératives d'huile d'argan ont vu le jour en quelques années. Parmi elles, cette coopérative féminine. Des subventions ont permis à cette coopérative de moderniser les moyens de production de l'huile d'argan. Ils sont bien tes amandons ? Attends, on va les regarder. C'est Aziza qui dirige la production et assure le contrôle qualité des amandons. Fatima, s'il te plaît, tu peux les ouvrir ? Ils sont de bonne qualité, donc on va l'accepter. On va l'acheter. L'huile alimentaire, à la différence de l'huile cosmétique, est réalisée à base d'amandons torréfiés. Et ce sont désormais des machines qui les broient et remplacent le fastidieux travail de la meule. Ça, c'est l'huile avec laquelle on travaille à l'export parce qu'il a une durée de vie qui est un peu lente, deux ans. Ici, 30 femmes travaillent à temps plein grâce à la ruée vers l'huile des Occidentaux. Cette coopérative nous a permis de nous nourrir, d'envoyer nos enfants à l'école, de les élever, de nous vêtir, de sortir du village pour retrouver nos proches. C'est vraiment une chance. Cette huile, elles sont fières de la faire découvrir au monde entier. Voilà l'huile alimentaire nous amène français. Elle est très bonne pour les gens de cholestérol et les cardiovasculaires. Ça donne un goût raffiné à vos plats. Une bouteille se vend sur place jusqu'à 60 euros le litre. En France, il y a encore 20 ans, personne ne connaissait cette huile gastronomique jusqu'à ce qu'elle s'invite sur les plus grandes tables. Elle a trouvé une place de choix à la carte de ce restaurant triplement étoilé, l'un des temples de la gastronomie française. La finesse et la qualité de cette huile ont séduit le palais averti du chef Giuliano Sperandio. Toujours en quête de nouvelles recettes, il a adopté l'huile d'argan et son petit goût noisté dans chacune de ses créations. C'est pas juste un assaisonnement, c'est pas juste du gras qu'on amène dans une assiette. C'est un parfum, c'est une texture, c'est une profondeur de bouche. Et pour moi, c'est un plat en part entière. On peut réfléchir à un plat. Juste en partant de l'huile d'argan. Cette huile d'argan est allée jusqu'à lui inspirer son plat signature. Saint-Jacques, Livèche, Potiron, nappé d'un généreux filet d'huile d'argan. C'est l'huile d'argan qui est à la carte. C'est pas la Saint-Jacques qui est à la carte avec l'huile d'argan parce que sa puissance douce, elle est faite pour n'importe quel produit. L'idée, c'est que le client soit séduit sans savoir et qu'il soit lui-même à poser des questions parce qu'il est interpellé d'un goût. On y va, s'il vous plaît ? Pour les non-initiés, l'huile d'argan reste encore méconnue. La trouvée n'est pas simple. Il faut avoir ses bonnes adresses. Près de la Butte-Montmartre, à Paris, une poissonnerie pas comme les autres. Elle ne vend que des produits haut de gamme. Au milieu des crustacés, des bouteilles de champagne et du caviar, quelques bouteilles de la précieuse huile d'argan. Stéphane joue tous les jours les ambassadeurs pour faire découvrir ce produit hors du commun. Je voudrais voir les produits que vous avez. Je voudrais faire un cadeau. Si vous voulez quelque chose d'intéressant, c'est l'huile d'argan. Quoi ? Vous pouvez vous faire goûter comme ça. L'huile d'argan ? Ça vient du Maroc. Ah ouais. Ça a une saveur de noix, noisette. Un tout petit peu de citron, j'ai l'impression. C'est vraiment la gastronomie. Ah bah super, allez. À 21 euros les 100 millilitres, cette huile plus chère qu'une bonne huile d'olive commence néanmoins à trouver sa place dans nos cuisines. Les particuliers que je ne sais pas, c'est les chefs qui ont développé ce produit. Et on a une progression de 20%. Parce que les gens, quand ils essayent, voilà, ils reviennent. Merci, au revoir. L'huile d'argan, c'est un peu le Maroc secret. Celui des grands restaurants et des épiceries fines. Va-t-elle rejoindre les rayons de nos supermarchés ? Car le Maroc, c'est le nouvel Eldorado de la grande distribution. En boîte, en barquette, en sachet, en bocal, en conserve ou en tube, il se vend sous toutes les formes. Mais que contiennent vraiment ces produits vendus par les industriels ? Faut-il se fier aux étiquettes ? Chez Foodwatch, on milite pour la défense des consommateurs. Dans ces bureaux du 3e arrondissement de Paris, les saveurs du Maroc achetés en grande surface ne sont pas au goût de cet expert. Je sais que le vrai voyage, il se fait dans la liste des ingrédients parce que c'est là où on va vraiment savoir si on est proche du Maroc ou plus près des machines des industriels de l'agroalimentaire. Ce couscous maintenant, qui a la part belle dans de nombreux rayons. Alors là, on n'est pas sur du couscous réhydraté, mais le premier ingrédient reste de l'eau. Épices et aromates, 0,2%. Quand on voit la taille du pot d'épices à l'avant et qu'après, on me met 0,2%, c'est un produit qui veut nous voir un peu du rêve peut-être par rapport à la quantité de goût qu'il a. Pour cet autre couscous, ça se gâte. Moi, ce que je vois tout de suite en regardant le produit, c'est sans conservateur. Du coup, ça, c'est intéressant parce qu'on est sur du jus concentré de céleri. C'est riche en nitrites. Les nitrites qui sont un conservateur. Et là, cette marque, elle joue vraiment un jeu un peu trouble. Et en tout cas, pour nous, à Foodwatch, ça, ça ne devrait pas être autorisé. Ces sauces n'ont de marocaine que le nom. Elles n'existent pas au Maroc. C'est une famille de sauces. Quand on regarde rapidement la liste des ingrédients, en fait, on se rend compte que c'est à peu près les mêmes ingrédients qu'une mayonnaise industrielle. C'est une sorte de mayonnaise aromatisée avec un peu de piment. Et après, derrière, je ne vous lirai pas toute la liste d'additifs parce qu'elle est longue. Faites vous-même votre mayonnaise et mettez un peu de piment dedans. Ce sera tout aussi bon. Voici une salade de carottes. Une spécialité du Maroc qui, selon la tradition, doit régaler autant les yeux que les papilles. Vous avez deux édulcorants de synthèse à l'intérieur. Donc, les édulcorants, c'est ce que vous trouvez dans le coca. J'imagine qu'ils ont envie d'avoir un goût très sucré aux carottes et qu'elles n'avaient pas ce goût-là. Et donc, ils ont injecté, entre guillemets, du sucre dedans. On a une liste d'additifs qui est quand même très, très longue. Produits très transformés. J'ai presque envie de dire à éviter. Intéressons-nous maintenant au goût. Est-il au rendez-vous ? Nous avons fait voyager ces produits vendus dans nos rayons de supermarchés français jusqu'au Maroc. Et c'est Cahotard, la dada du musée des arts culinaires, qui s'est prêtée au jeu de la dégustation. Ça, c'est le couscous ? Oui, c'est bizarre, ça. Premier essai, loin d'être concluant pour le couscous made in France. Les Français, ils arrivent à manger ça ? La salade marocaine n'a pas plus de succès. Tout comme cette harira instantanée. C'est vrai, on peut faire le harira à 10 minutes ? Chez nous, au Maroc, on prend beaucoup de temps pour préparer du harira. Le temps pour cuire le pois chiche, les lentilles aussi. La palme d'or revient à cette sauce marocaine. C'est pas marocaine. Car patience et dextérité, c'est là tout le secret de la cuisine marocaine apprise de génération en génération par ses cuisinières aux mains d'or. Dans cette école de Marrakech, cette cuisine s'apprend pour montrer au monde entier qu'elle se place parmi les meilleures du monde. De plus en plus de jeunes cherchent d'ailleurs à se professionnaliser. Mettez un peu d'ordre dans votre poste, s'il vous plaît. Alitazia est formateur. Il en est persuadé, la cuisine marocaine possède tous les atouts pour rayonner à travers le monde. Pour ces jeunes, c'est un moyen de s'expatrier et de véhiculer une gastronomie aux valeurs fortes. J'ai grandi avec la cuisine marocaine. C'était le domaine de ma mère. Ce sont mes origines. Et cet héritage, je dois le protéger et m'en servir pour aller de l'avant. Les étudiants apprennent ici les incontournables de la gastronomie marocaine. Mais surtout, à manier les épices qui sont tout le sel de cette cuisine hors norme. Dans ce marché populaire à quelques kilomètres du centre de Marrakech, loin de la cohue et des touristes, nous retrouvons Fatima Al, notre chef franco-marocaine. Les aromates et les épices sont sa passion. Fleurie, elle est magnifique. Une coriandre comme ça, c'est rare. C'est ici que Fatima a la garantie de trouver les meilleurs marchands pour réaliser le rasez-la-noute, fameux mélange d'épices le plus utilisé dans la cuisine marocaine. Qu'est-ce que tu mets dans ton rasez-la-noute ? De la maniguette, du massis, du clou de girofle. Il y a beaucoup de mélanges. Combien de variétés ? Je dirais au moins une dizaine ou plus. Plus de dix ? J'en ai juste cité quelques-unes. Mais oui, il y a énormément de variétés. Le rasez-la-noute, c'est pas une épice, c'est pas deux, c'est 27. Le rasez-la-noute, ça veut dire la tête du magasin, c'est parce que ça a été réfléchi, pesé, et donc on n'a pas un mélange, mais on a une composition comme on compose les parfums ou comme on compose de la musique. Chaque épice, pratiquement, respecte l'autre. C'est un coup de génie. Ce mélange est aussi le plus mystérieux du Maroc, puisqu'il existe probablement autant de dosages que de cuisinières marocaines. ma recette de rasez-la-noute, c'est mon secret, c'est ce qui me fait vivre, donc je ne peux pas la donner, mais je peux dire, en tout cas, ces 27 épices, on trouve une grande partie là. Même si je donne la liste de mon rasez-la-noute, encore faut-il savoir les doser. à Paris, à la porte de Versailles, dans ce salon de l'épicerie fine, 4000 acheteurs professionnels se retrouvent chaque année. Ils cherchent ce qu'il y a de meilleur en café, en huile, en produits italiens et bien sûr en épices. Sur de nombreuses stands comme ici, la star cette année, c'est le mystérieux mélange marocain, le rasez-la-noute. Avec les nouvelles cuisines, ce qu'on appelle les cuisines fusion, on voit effectivement une impétence persistante sur le rasez-la-noute qui devient la tête de gondole de notre gamme. En termes de vent, on a doublé par rapport à les dernières. Évidemment, le rasez-la-noute va s'utiliser sur des tagines ou des couscous, mais il fonctionne très bien comme un curry. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser sur des légumes, tout simplement sur des féculents ou des légumineuses. C'est un mélange qui commence à être de plus en plus demandé. Et j'imagine, toi, dans ta boucherie, tout ce qui est côte d'agneau, tout ce qui est couscous, tagine, donc ça correspond. C'est-à-dire que je fais mes cours, je vais prendre tel ou tel produit, je cherche effectivement à passer à la nôtre et je pense que ça pourrait correspondre à ta demande. Écoute, j'ai l'impression, en tout cas, ça sent très bon. Il y a un côté très sucré, un peu miel. Oui. Depuis que les Français se passionnent pour la cuisine marocaine, ils achètent de plus en plus de rase à la nôtre. Dans les rayons de nos supermarchés, le rase à la nôtre se vend entre 7 et 80 euros du kilo. Alors comment expliquer de telles différences de prix ? Christophe Brusset a ses petits flacons dans le collimateur. Il a travaillé pendant des années en tant qu'acheteur d'épices dans l'industrie agroalimentaire et connaît tous ses rouages. La première fois que j'ai rencontré le rase à la nôtre, on avait un sac poubelle dans lequel on jetait tout ce qui était le résultat de nos tests. Ça pouvait être du sucre, du sel, ça pouvait être différents types d'épices. Et cette poubelle, en réalité, était destinée au rase à la nôtre. Il y avait marqué sur la poubelle « sac à raselle ». En fait, tous les résidus, les déchets, les produits périmés, ceux qui avaient pris les insectes, etc., tout ça a été broyé et balancé dans le rase à la nôtre. Ici, l'un des rase à la nôtre achetés en grande surface. Un flacon haut de gamme, il est vendu plus de 55 euros du kilo. On est sur un jaune curcuma. On sent également à mon sens, je dirais, la coriandre et le cumin. Au niveau du goût, c'est assez étrange. On est sur un produit sucré. Si on regarde la composition de la farine de riz, c'est ce qu'on appelle un agent de charge. C'est-à-dire, ça apporte du volume de la masse et c'est un produit qui coûte un euro du kilo, on va dire. Donc ça permet de donner du volume et de faire baisser les prix. Ce rase à la nôtre milieu de gamme, beaucoup moins cher, est vendu moins de 20 euros du kilo. En ouvrant le pot, on s'aperçoit qu'il y a des fibres, on est sur un mélange pas homogène. Donc soit une épice mal broyée, soit suspicion de déchets d'épices. J'ai eu vu ça par le passé et ça me semble assez caractéristique. En termes de parfum, c'est très très pauvre. On sent les fibres, effectivement. Un goût, un peu de savon. C'est clairement un produit que je n'achèterais pas. Quant à cet autre rase à la nôtre à 8 euros du kilo, il a trouvé le bon filon pour être ultra low cost. Donc là, par contre, plus gênant, farine de maïs, dextrose, donc le dextrose, c'est du glucose, donc du sucre, et du sel. Donc clairement, 3 ingrédients sur 6 qui n'ont rien à y faire. Et en dernier, on vous met autres épices. Alors autres épices, pour moi, c'est très problématique parce qu'on ne sait pas quelles épices et on sait qu'il y a des épices comme la moutarde ou le céleri qui sont allergènes. Mettre tout et n'importe quoi dans le rase à la nôtre et surtout les épices les moins chères. Tel est le secret pour réaliser de très belles marges. Christophe Brusset tient à nous montrer le cours du jour des épices au marché international de Chennai, en Inde. Ce jour-là, le cumin et la coriandre s'échangent 165 roupies, c'est-à-dire moins de 2 euros du kilo. Ces ingrédients composent la base du rase à la nôtre. Comme on n'a pas de recette définie par rapport à ces mélanges, ça laisse une grosse latitude pour faire un petit peu le mélange qu'on souhaite et puis pour faire des prix relativement élevés. Et comme il n'y a pas de cahier des charges défini pour le rase à la nôtre, certains industriels prendraient quelques libertés. Dans le monde des épices, chez beaucoup d'industriels, vous avez un taux d'anomalie qui est élevé parce que les contrôles sont difficiles à réaliser, la fraude est relativement facile et élevé. et elle permet de baisser les prix de manière importante. Et vous, on vous demandait de frauder ? On me demandait de frauder, ce n'était pas dit comme ça. On me demandait de trouver les produits de la plus basse qualité possible et quelquefois, on me demandait spécifiquement certains produits, oui, et qui ne pouvaient pas avoir d'autres destinations que la fraude. cette dernière révélation ne manque pas d'intriguer. Que cachent vraiment les bocaux de rase à la nôtre vendus en supermarché ? Y a-t-il une vraie fraude aux épices ? Dans cette zone sécurisée, près d'Aix-en-Provence, se trouve un laboratoire spécialisé capable d'analyser ces épices. Nous y avons envoyé plusieurs marques, achetées en grande surface. Frédéric Poitou est chimiste et expert judiciaire. À peine les échantillons reçus, un détail lui a sauté aux yeux. Alors, ce qui est le plus surprenant, pour ne pas dire comique, c'est que sur les 10 échantillons que vous m'avez envoyés, 6 présentent des tâches de gras qui est anormales pour des épices qui ne sont pas oléagineuses. Donc ça, c'est manifestement un ajout de produits gras en tant qu'agent de charge pour augmenter la masse avec un produit qui n'a pas de valeur ou très peu de valeur commerciale. Dans la série des agents de charge, vous savez ce qui alourdissent les mélanges pour alléger les coûts de production. Il y en a un qui revient régulièrement dans les épices. Il s'agit du sel. On en retrouve dans pratiquement tous les mélanges d'épices que vous nous avez demandé d'analyser. Donc, en voilà un. On va en voir ailleurs. Et pourtant, cette présence de sel n'est pas toujours mentionnée parmi les ingrédients. Pour le consommateur, ça veut dire que pour les gens, par exemple, qui sont susceptibles au sel, ils vont manger du sel sans s'en rendre compte. Ça veut dire aussi que le consommateur achète 10% de sel qu'il paye 80 euros du kilo. Dans ce raser la note, l'expert décèle une anomalie, de la girofle épuisée. Alors la girofle épuisée, ce sont des clous de girofle qui ont été préalablement distillés, dont on a extrait l'arôme pour d'autres utilisations. Ça peut aller en pharmacie, en dentisterie. Et puis après, on restitue des clous de girofle épuisées, donc qui n'ont plus de goût, pratiquement plus de goût et qui n'ont plus de valeur qu'on peut remettre dans ce genre de mélange. Mais ce n'est pas tout. L'industriel annonce du carvi dans son raser la note, mais après distillation, l'expert est formel. J'ai mis en dessous le pic de profil du carvi qui devrait nous amener un pic important à cet endroit-là. Et le pic n'est pas là. Donc une trace de carvi dans le produit. Il est en troisième position, donc on devrait trouver une manière évidente. Et là, vous voyez bien que de manière flagrante, il n'y est pas. Le carvi, c'est effectivement une épice qui amène une note intense, épicée, fraîche, mentholée. Et c'est une épice qui est très chère. Ne pas mettre toutes les épices et surtout les plus chères n'est pas une pratique isolée. Frédéric Poitou est encore plus intrigué par ce raser la note d'un autre industriel. À cet endroit, on devrait trouver un pic de muscade et il n'y en a pas. Et à cet endroit, le pic du girofle qui devrait se trouver là n'est pas présent non plus. Donc il n'y a ni muscade ni girofle. Quand deux épices ne figurent pas alors que c'est indiqué dans la liste des ingrédients, ça s'appelle comment ? Alors en tant qu'expert, ce n'est pas à moi de décider, c'est au magistrat ou aux fraudes. Mais ce que je peux dire et c'est le magistrat qui décide à partir du moment qu'un pic qui est allégué n'est pas présent conformément à l'étiquetage, c'est une fraude, c'est une malfaçon, c'est une allégation mensongère. Faire tout et n'importe quoi avec ses épices, c'est justement ce que veut éviter Fatima Al. Elle souhaite rendre ses lettres de noblesse aux razes et la noot. Elle a d'ailleurs trouvé un allié de choix, le chef étoilé Olivier Rollinger, un passionné d'épices. Bonjour Olivier ! Bonjour Fatima ! Aujourd'hui, les deux ont un projet en tête, créer une appellation protégée. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer contacter les autorités et déposer ? Et déposer ? Il faut qu'on bataille tous les deux, me semble-t-il. Protéger, il faut absolument protéger l'appellation Ras al-Hanoud. Exactement. Et dans cette appellation Ras al-Hanoud, il faudrait qu'ils vérifient la provenance. Ils peuvent très bien mettre mélange pour tagine, pour ce qu'ils veulent, mais l'appellation Ras al-Hanoud, il faut absolument qu'elle soit protégée. C'est indispensable. Olivier Rollinger et Fatima Hal partagent la même passion pour les épices. De leur rencontre est né un Ras al-Hanoud. Le Ras al-Hanoud, on parle évidemment couscous, on parle tagine, mais des gens, et moi-même, on le met dans un peu de riz, on le met avec des fruits, on le met avec des pâtes, on le met... C'est-à-dire que c'est une saveur qui fait partie aujourd'hui intégrante des saveurs françaises. Elle aussi veut être garante d'un bastion de la gastronomie marocaine avec une petite dose de French Touch. Elle s'appelle Sarah Boukhaled et elle a réussi à faire entrer ses pâtisseries marocaines dans cette institution des grands boulevards à Paris. Au rayon pâtisserie, parmi les éclairs, Saint-Honoré et autres choux à la crème, elle a désormais sa propre vitrine. Ses cornes de gazelle se vendent comme des petits pains. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. J'adore les cornes de gazelle. C'est vrai ? Alors vous êtes au bon endroit. L'idée, c'est de proposer une collection de cornes de gazelle qui est organisée par Puissance Aromatique. Amandes et eau de rose, amandes torréfiées, sésame torréfiée, cacao bergamote, noisettes du Piémont et date citron vert. Citron vert, très bien. Moi, je trouve ça très intéressant justement que le Maroc soit présent dans cette culture française avec des produits de qualité et revisités. Je vais m'en prendre pour ce soir. Je vais m'en prendre pour ce soir. Et c'est avec sa tante, Fatema, qu'elle les revisite 20 ans plus tard. La façon avec laquelle on propose et on travaille notre collection de cornes de gazelle, c'est évidemment une alliance entre ce savoir-faire traditionnel marocain et l'élégance française de par notre sourcing, par les pâtes, par les dressages et enfin par la sucrosité que l'on a travaillée, que l'on a divisée par deux pour venir juste sublimer la pâte d'amande. Et ça, je trouve que c'est de se franciser un peu plus. Pour moi, c'est le parfait mariage, en tout cas, je l'espère, entre mes cultures franco-marocaines. A travers ses compositions d'épices pensées comme des parfums, son huile d'argan digne d'un grand cru ou encore simplement ses plats traditionnels emblématiques, la cuisine marocaine s'est définitivement installée dans le cœur et à la table des Français. Elle se réinvente aujourd'hui pour être l'une des meilleures au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada